Salut à toutes et à tous et bienvenue de cette nouvelle vidéo, neuvième jour, on est jeudi et c'est les astuces et conseils d'Art et Flutter. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo avec un petit commentaire. Allez, on commence par Flutter. Si vous voulez rendre un texte sélectionnable, il suffit de remplacer le widget texte par Selectable Text. Vous pouvez maintenant copier votre texte en restant appuyé dessus. Nous avons vu dans une des vidéos précédentes le widget Rich Text qui permet de donner un style différent à chaque partie du texte. Le widget texte a aussi une extension texte.rich qui revient au même que Rich Text. Tout comme le widget texte, nous pouvons donc utiliser Selectable Text.rich pour donner un style différent à certaines parties de notre texte. Passons à Dart. Savez-vous que nous pouvons surcharger les opérateurs classiques pour nos classes ? Imaginons une classe Street pour laquelle j'ai le nom de la rue et sa taille. J'aimerais qu'en comparant deux rues avec le symbole supérieur ou inférieur, on arrive à se baser sur la taille des rues. Pour ça, dans la classe, je peux surcharger les opérateurs avec le mot clé opérateur précédé du type que renvoie cet opérateur et suivi du symbole que nous surchargeons. Ensuite, ça fonctionne comme une fonction classique avec des paramètres et un corps de fonction. Parlons maintenant de la classe abstraite Comparable. Elle permet de définir comment comparer votre classe. Pour ça, on étend notre classe par Comparable et on code la fonction compareTo. Ici, je compare les noms de mes rues pour pouvoir les trier par ordre alphabétique. Comme ça, plus bas, lorsque j'appelle Sort sur une liste, ça fonctionne très bien. Mes rues sont triées par ordre alphabétique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. Moi, je vous dis à demain à 18h. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501